Musique L'émail est le tissu superficiel le plus minéralisé, la partie visible de la dent qui est à l'intérieur de la bouche et c'est cette couche d'émail qui protège le tissu qui est sous l'émail, qui est la dentille. L'érosion est une dissolution pathologique chronique de l'émail dentaire. Suite à ça, que constate-t-on à l'intérieur de la bouche des patients ? On observe, première chose, des petites micro-fissures, des craquelures qui, en confluant, entraînent une lacune. Et cette lacune, plus elle est importante, plus les phénomènes, on va dire, cliniques de symptômes d'hypersensibilité sont importants. Musique Dans les causes de l'érosion, on trouve au premier chef les boissons acides. Ces boissons entraînent, en fonction de leur composition, que ce soit en pH et en nature d'acide, une dissolution très rapide de la couche superficielle de l'émail. Ces boissons acides sont, au premier chef, celles qui contiennent de l'acide citré, qu'on retrouve essentiellement dans les boissons énergétiques pour sportifs, les thés glacés et, au premier chef, la limonade. Musique On s'aperçoit que la prévalence de l'érosion est en constante augmentation depuis les 15 dernières années. Il y a dans les années 95, elles étaient à peu près de 15% de la population, de 10 à 15%, elle est passée à presque 30% maintenant, en 2005. Donc, si on rapporte ça à la population française, 30%, ça fait 20 millions de personnes qui sont concernées par les phénomènes érosiques. Musique Les conséquences sont déjà une perte des capacités mécaniques de la dent. La dent est plus fragile et, d'autre part, la dent va devenir hypersensible. À partir du moment où la couche externe est altérée, tous les phénomènes qu'on appelle d'hypersensibilité dentinaire, c'est-à-dire tous les stimuli, qu'ils soient thermiques, chimiques ou mécaniques, vont être ressentis par le patient qui va en ressentir un inconfort. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada